Elle a débarqué en 2003 avec sa superbe voix et avec un album qui a séduit des millions de personnes jusqu'à la Reine d'Angleterre. Depuis, elle a égrené les albums et collectionné les succès. Elle revient cette fois avec un opus où se mélangent composition originale et reprise. Voici maintenant l'invité des cinq dernières minutes. Et cette invitée, c'est Cathy Melua. Bonjour Cathy. Merci vraiment d'être ici avec nous sur le plateau du 13h de France 2 pour nous parler de Secret Symphony, votre cinquième album qui est sorti il y a quelques semaines. Parlez-nous de cet album. Est-ce qu'après une parenthèse électro, c'est un retour vers le style délicat qui vous a valu un immense succès partout dans le monde ? Oui, en fait, Secret Symphony, ça me fait revenir à mes débuts. J'avais envie vraiment de faire un album qui me permette de travailler. Au départ, je ne voulais faire que des reprises parce que composer, c'est difficile pour moi, même si j'aime faire ça. Mais finalement, il m'a écrit des chansons. C'était très bien, Mike. Alors justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous avez aussi laissé parler votre cœur. Il y a beaucoup plus de titres originaux. Il y a quatre reprises et sept titres originaux parce que vous aviez des choses à raconter aussi. Vous avez vécu des moments difficiles, paradoxalement, à cause de votre immense succès. Oui, tout à fait. Je dois dire que j'ai passé un moment un peu difficile en 2010 parce qu'en fait, j'avais fait beaucoup de tournées. Je faisais des tournées de promotion depuis sept ans, depuis que j'avais dix-huit ans. Et puis, j'étais très fatiguée parce que je passais d'un pays à l'autre. Je voyageais beaucoup. Et j'ai dû faire une pause, mais c'était formidable de pouvoir revenir sur scène. Aujourd'hui, vous allez beaucoup mieux. C'est ça aussi, j'imagine, que vous avez envie de raconter, que vous avez envie de transmettre au public ? Oui. En fait, vous savez, ma vie, ma vie personnelle a pris beaucoup d'importance maintenant, autant d'importance que ma carrière. Parce qu'au début, lorsque j'avais vingt ans, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. C'est ce qui prenait tout mon temps. Et puis là, je suis ravie parce que je vais me marier cette année. Donc, vous voyez, ma vie personnelle prend plus d'importance et c'est bien pour moi. Oui, vous avez plus d'équilibre. Pour nous, Français, il y a un moment vraiment fort dans cet album. Vous avez décidé de faire une reprise de la chanson de François Zardy qui l'avait hissée dans les charts anglais, All over the world. On l'écoute dix secondes. Et puis, vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi de reprendre cette chanson. Voilà, ça, c'est François Zardy. Pourquoi vous aviez envie de reprendre cette chanson ? Eh bien, je trouve que c'est une très belle chanson. Elle a l'air très simple. Mais en fait, elle est compliquée. Lorsqu'on écoute le rythme, c'est assez compliqué de la chanter. Mais en même temps, c'est une très belle chanson. Et puis, sa voix est magnifique. C'est un vrai plaisir de chanter cette chanson. Vous avez aussi enregistré avec un orchestre symphonique. J'imagine que ça a dû être une très belle expérience pour vous. C'est toujours magique. C'était formidable. J'ai fait un concert. C'était le premier concert. J'avais fait un concert philharmonique avec un orchestre philharmonique. Et à l'issue de ça, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse un album avec un orchestre philharmonique. Parce que ça donne de la force. C'est vraiment formidable. Alors, on va parler d'une expérience aussi qui a fait que vous êtes aujourd'hui dans le livre des records. En soi, c'est plutôt drôle. Mais pas seulement. Vous avez donné le concert le plus profond de l'histoire. Donc, racontez-nous. On va voir les images. Racontez-nous comment ça s'est passé. Parce que vous avez subi un entraînement de dingue pour donner ce concert. Oui, c'est vrai. C'était un peu fou. On m'a téléphoné. On m'a demandé si je voulais faire un concert sous la mer. J'ai trouvé que c'était tellement dingue que j'avais vraiment envie de le faire. Et vous voyez, il a fallu vraiment que je m'entraîne. Parce qu'il fallait être en mesure de prendre la sortie de secours en cas de problème. C'était en dessous d'une plateforme pétrolière. C'était génial. Alors, vous allez chanter non pas sur une plateforme pétrolière et non pas dans les profondeurs de l'océan. Mais juste avec nous, je vais vous demander de rejoindre, d'aller au micro avec votre guitare. Vous allez nous faire un très joli plaisir en nous interprétant l'un des titres de cet album. Moonshine, ça veut dire clair de lune en français. Seule avec votre guitare, ça fait plaisir de voir des artistes comme ça, qui chantent en live, tout seules. Cathy Meuleur. Well, my eyes are closed but my heart's on fire Because the clock is approaching the midnight hour I leave my window open, all the lights are out And from the darkest night comes the lightest shout Moonshine, moonshine moon The couch jumped over the moonshine moon Moonshine, moonshine moon I love you tonight under the moonshine moon With all the little boys and girls around the town Dreaming through the darkness till the moon goes down But me and my baby gonna be up all night Dancing under the moonlight But me and my baby gonna be up all night Dancing under the moonlight Moonshine, moonshine moon I love you tonight under the moonshine moon Moonshine, moonshine moon Moonshine, moonshine moon Bravo, Cathy Meuleur en direct sur le studio du 13h de France 2 Merci vraiment de ce joli cadeau On rappelle le titre de votre album Secret Symphony Vous serez aussi en concert le 22 octobre prochain au Palais des Congrès à Paris Merci encore d'être venu en direct avec nous C'est la fin de ce journal Merci à vous de l'avoir suivi Tout de suite les prévisions météo de Laurent Romesco A 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas 20h40, soirée d'info Avec envoyé spécial puis complément d'enquête Demain, même place, même lieu, même heure Vous retrouverez Sophie Le Sein Sous-titrage Société Radio-Canada